Bienvenue sur un didacticiel vidéo de ET Système électronique GmbH, votre spécialiste des sources AC et DC, charges électroniques et sources DC avec réinjection sur le réseau. À l'avant se trouve l'interrupteur principal avec lequel vous pouvez allumer et éteindre l'appareil. Le bouton Standby permet de libérer les valeurs définies individuellement à la sortie ou à l'inverse, de désactiver la sortie. À côté se trouve le bouton Display avec lequel vous pouvez changer les différents modes d'affichage. Le générateur d'impulsion rotatif, c'est-à-dire le bouton Select, permet de modifier et de régler les valeurs. Après avoir allumé l'appareil, le logo ET Système apparaît sur l'écran pendant quelques secondes. Pendant ce laps de temps, le contraste de l'affichage peut être réglé au moyen du générateur d'impulsion rotatif. Le contraste défini est enregistré même après la mise hors tension. En bas de l'écran de gauche, nous voyons maintenant les paramètres actuels de l'appareil. UI signifie que l'appareil est en mode tension. À côté, nous voyons l'affichage STB qui nous montre que tout est en mode Standby, la sortie n'est donc pas encore libérée. L'affichage LOC à droite, à côté, nous montre que l'appareil fonctionne actuellement en mode local et n'est pas contrôlé par une interface. Sur l'écran de droite, nous voyons la configuration Preset V7. Cela signifie que nous pouvons maintenant prédéfinir la tension en utilisant le générateur d'impulsion rotatif, dans cet exemple, sur 100 volts. En appuyant sur le générateur d'impulsion rotatif, la configuration change pour Preset I7 et vous pouvez maintenant régler l'intensité du courant, dans ce cas, sur 2 ampères. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton Standby que les valeurs seront également libérées à la sortie. Sur l'écran de gauche, nous voyons maintenant la tension définie et sur l'écran de droite, l'intensité de courant actuel qui s'ajuste naturellement, conformément à nos tests. Nous voyons ici que l'appareil se trouve maintenant en mode CV, le mode voltage constant. Nous ajustons maintenant l'intensité prédéfinie vers le bas, en deçà de la valeur actuellement effective correspondante et nous voyons que le mode change maintenant pour CC, le mode courant constant, de sorte que le courant sera maintenu de manière constante. En appuyant sur le bouton Display, vous pouvez maintenant changer les différents modes d'affichage. Nous voyons maintenant, à gauche, les 100 volts prédéfinis et à droite, la puissance actuelle en watts. En appuyant à nouveau, l'affichage change. À gauche, la puissance et à droite, le courant actuel. En appuyant une nouvelle fois, nous voyons maintenant sur les deux écrans toutes les valeurs que l'appareil peut afficher. Tension, courant, puissance et résistance. En appuyant à nouveau, nous voyons maintenant, à gauche, les valeurs pour la tension et le courant et, à droite, un graphique qui nous montre le point de fonctionnement défini auquel se trouve l'appareil actuellement. En appuyant une dernière fois, la configuration d'origine de l'écran s'affiche à nouveau. Le bouton Standby remet l'appareil maintenant en mode Standby et nous voyons sur l'écran qu'il n'y a aucune valeur à la sortie. En appuyant de manière prolongée sur le bouton Display, on accède à la configuration. Vous avez la possibilité de limiter la tension de sortie ou la puissance du courant de sortie. En outre, la protection contre les surtentions peut être réglée ici. Dans le menu Remember Last Setting, je peux choisir si les valeurs définies doivent être mémorisées. Si l'on règle cette option sur On, les réglages seront mémorisés, même après la mise hors tension de l'appareil. En appuyant brièvement sur le bouton Display, vous pouvez maintenant voir les interfaces intégrées et à partir d'ici, également, éventuellement, en modifier les valeurs. En appuyant à nouveau sur ce bouton, cela nous ramène à l'affichage standard. Pour le moment, nous nous trouvons encore sur le masque de configuration de la tension. Appuyer sur le bouton Select nous permet, comme déjà indiqué, de régler l'intensité du courant. Une pression supplémentaire nous ramène à la configuration de base et sur l'écran de droite s'affiche à nouveau le mode UI7 dans lequel nous nous trouvons actuellement. En tournant le bouton Select, nous pouvons changer les différents modes prédéfinis. Ici, le mode UIP7 permet de limiter la puissance. En appuyant et en tournant le bouton Select, nous pouvons maintenant régler tour à tour la tension, le courant et la puissance. Comme précédemment, en appuyant sur le bouton Standby, la sortie est libérée et les valeurs sont maintenant ajustées. En appuyant sur le bouton Display, on peut maintenant à nouveau changer les différents modes d'affichage. Nous voyons ici à nouveau le graphique avec le point de fonctionnement auquel se trouve l'appareil. Dans le mode de préréglage suivant, on peut régler le mode UIR7 en plus de la tension, du courant et également de la résistance pour, par exemple, simuler une batterie. Les réglages s'effectuent comme pour les autres modes de préréglage. Le prochain mode de préréglage est le mode PVSIM qui est expliqué dans une vidéo à part. Avec l'option Carte SD, il est possible de charger un script créé sur un PC à partir d'une carte SD et de l'exécuter. Une carte SD se trouve dans la fente. Il est donc maintenant possible, en tournant le bouton Select jusqu'au mode SCR de passer en mode script. En appuyant sur le bouton, le répertoire de la carte est lu et vous pouvez maintenant sélectionner le script approprié. Une fois que le script a été enregistré avec succès, Reading OK s'affiche sur l'écran de gauche. Ici, nous voyons le script créé sur le PC. En outre, il est possible de créer un fichier journal sur la carte SD. Là, il faut prendre soin de préciser l'intervalle dans la première ligne. Les valeurs de sortie seront ensuite écrites dans ce fichier journal. Vous pouvez maintenant revenir à l'affichage dans sa configuration de base. En appuyant sur le bouton Standby, cela libère la sortie et l'appareil exécute les commandes du script de manière séquentielle. Dans le fichier journal se trouvent maintenant les valeurs émises en fonction de l'intervalle spécifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501